J'ai souhaité organiser cette conférence de presse commune, collective, conjointe, d'abord avec vous, monsieur Ouaghi, parce que vous m'avez sollicité en début de semaine sur le cas de votre fils qui est détenu actuellement en Irak et qui a été condamné à mort. Et donc là, il y a une procédure pour faire appel d'ici le 3 juillet. Si vous me dites si je me sens le temps. On a été un certain nombre de personnalités politiques, d'organisations associatives à se prononcer sur ce cas de figure très précis des Français condamnés à mort en Irak pour cause de participation à une entreprise terroriste à divers niveaux, de diverses manières. Pourquoi se prononcer contre ces condamnations à mort ? Pour plusieurs raisons. En tout cas, politiquement, moi, je pense que c'est pour à la fois d'abord rappeler qu'il n'y a pas de procès équitable en Irak et que c'est un des premiers motifs pour lequel on ne peut pas accepter qu'il y ait des condamnations et de le reconnaître du côté de l'État français, puisque en théorie, l'État français juge des étrangers en France qui purgent leur peine en France. Et il y a des Français qui, à l'étranger, purgent leur peine parce qu'ils ont commis un délit ou un crime à l'étranger. Et on l'accepte de le faire parce que l'État en question donne les garanties fondamentales du droit, des droits de la défense, d'un procès équitable, etc. Et ça, on n'a pas ces garanties-là, et je ne suis pas spécialiste du sujet, mais tous les témoignages que j'ai pu voir dans la presse et ceux que vous m'aviez confiés montrent qu'y compris les conditions de détention avant le procès montrent des pratiques qui sont plutôt proches de la torture qu'autre chose. Donc, ne serait-ce que pour cette raison-là, nous devrions demander instantanément d'extrader les Français qui sont sur place pour qu'ils soient jugés en France. L'idée pour nous n'est pas qu'ils ne soient pas jugés. Bien au contraire, nous sommes pour que les gens répondent de leurs actes devant la justice, mais devant une vraie justice, une véritable justice, en tout cas quelque chose qui y ressemble. Et il n'y a pas autour de cette table non plus des gens qui seraient complaisants avec les djihadistes ou les actes de terrorisme ou quoi que ce soit. Donc, ce n'est pas sur ce niveau que nous nous situons, mais bien sur la question des droits fondamentaux et des engagements nationaux et internationaux de la France. Puisqu'il y a une deuxième chose, c'est la question de la peine de mort. La France interdit la peine de mort. C'est dans la Constitution. Et c'est aussi dans ses engagements internationaux. Et à ce titre-là, à chaque fois qu'il y a une condamnation à mort d'un Français à travers le monde, la France demande systématiquement, quasi automatiquement, l'extradition. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que cela. Et là, on est dans un cas de figure où il est compliqué d'avoir des réponses extrêmement simples à ces questions qui sont simples, même si la situation est complexe, mais les questions sont simples, de la part à la fois de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, et du président de la République, évidemment. On a quand même l'impression que, sous pression ou pour flatter plutôt une certaine opinion publique, on ne veut pas faire respecter les droits fondamentaux et les engagements de la France. Or, moi, je le dis politiquement, ce n'est pas en reniant nos droits fondamentaux qu'on combat nos adversaires politiques. C'est le contraire. C'est en affirmant le caractère républicain de notre pays. C'est en affirmant notre attachement à l'État de droit. C'est en affirmant toutes nos valeurs que nous sommes plus forts face à ceux qui veulent détruire notre système. Je pense là aux objectifs politiques des djihadistes. Donc, il y a un certain nombre d'associations. Je vois, j'ai un papier d'amnistie internationale sous les yeux. Il y a la Ligue des droits de l'homme qui sont prononcées sur le sujet, mais aussi une tribune qui a été remarquée de plus d'une quarantaine d'avocats qui ont tous expliqué ce que je viens d'expliquer là en matière juridique. Et puis, il y a la question concrète de ce qui est vécu par les familles. Et puis, même dans le détail, on se dit que le droit d'avoir un avocat, de libre choix de son avocat, qui fait partie des droits fondamentaux que nous reconnaissons à nos concitoyennes et co-citoyens, ne peut pas s'exercer correctement dans le cas d'espèce. L'avocat de sept des condamnés à mort, M. Nabil Boudi, M. Nabil Boudi, demande à pouvoir se rendre sur place là, dans le cas d'espèce concrète, se rendre sur place en Irak pour interjecter, je crois que c'est comme ça qu'on dit, pour faire appel concrètement. Avant le 3 juillet, et à ce jour, à cette heure, il n'a toujours pas eu de visa pour pouvoir se rendre en Irak. Et le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, ne sait même pas qu'ils lui disent non, ils ne répondent pas. C'est toute la difficulté où on voit cette duplicité. Et je laisserai tout à l'heure M. Oraghi expliquer dans le détail, parce que le parcours de son fils, pour moi, politiquement, raconte beaucoup de choses. Quand on part en Syrie en 2013, C'est ça, le 2 juin. Avec Al-Nosra, pour faire de l'humanitaire, c'est comme ça qu'il s'attrape les... Au départ, ce qui est arrivé, c'est qu'au départ, la première chose, c'est qu'il a rencontré ces personnes, ils ont fait, ici sur l'île, ils allaient distribuer de la nourriture et des habits aux SDF musulmans. Ça a commencé comme ça. Après, de là, moi, pour pas que je sache qu'il partait là-bas, au début, il ne m'avait pas dit qu'il allait faire de l'humanitaire, au tout début. Ça, je l'ai su après. Donc, il est parti là-bas, j'avais des messages de lui, de Syrie, tout ça. Là, il faisait de l'humanitaire, tout allait bien. Au début, il ne marquait jamais Syrie, parce qu'il voulait... Moi, il savait que je n'étais pas d'accord. Même pour faire de l'humanitaire là-bas, je lui dis, c'était pas son rôle à lui. Donc, lui, il voulait aider le peuple syrien. Qui se faisait bombarder par Bachar el-Assad. Donc, il est arrivé là-bas. Ils sont partis à 6 ou 8, là-bas. Sur les 6 ou 8, mon fils est parti avec Djedin Ordin. Eux sont partis par la Turquie, tout seuls, à deux. Là-bas, ils les attendaient. Lies d'Arrani, qui a été jugé récemment, il y a en 2016. Les autres sont partis en voiture. Ils ont loué une voiture qu'ils ont laissée tout au fin de compte de la Hollande. Donc, ils sont tous arrivés là-bas. Ce qu'il y a, c'est que mon fils, une fois arrivé là-bas, il n'y a pas du tout eu d'humanitaire. On lui a pris son passeport et on l'a embarqué. On l'a ramené à Mossoul. À Mossoul, il a été blessé. Je l'ai eu au téléphone. J'avais un côté le téléphone de mon fils, de l'autre côté la DGSI. Mon fils me pose la question. Il me dit qu'est-ce que je risque que je rentre ? Le monsieur de la DGSI me dit deux ans. Il me dit oui, mais ses problèmes, c'est qu'actuellement, je suis blessé. Je ne veux pas combattre. Et si je ne combats pas, ils veulent me mettre en prison dans le désert. Et il me dit, là, ils viennent de mettre un gamin de 18 ans, Kalashnikov, dans le camion. Tu vas combattre. Tu ne veux pas combattre ? On te met une balle dans la tête. Et ça, la DGSI a l'épreuve, parce que j'étais sur écoute. Vous voyez comment ça s'est passé ? De là, il a réussi à se faire rapatrier à Raqqa. Et à Raqqa, c'était le lit. Mais au départ, le lit n'était pas à Mossoul. C'était tous des groupes différents. Parce que j'ai un ami à moi, l'ami de mon fils, qui sont partis ensemble. Lui, il est resté à Al-Nasra. C'est celui qui a été transféré de Turquie il y a un an, un an et demi. En Marféloqui. Et comme vous savez qu'une fois que vous avez été embrigadés, parce que moi, j'ai une ordonnance de... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Attends, excuse-moi. Une ordonnance de renvoi. Voilà. Moi, j'ai un papier officiel du tribunal de Lille, ordonnance de disjonction de recalculation en renvoi devant le tribunal correctionnel. Donc, j'ai tous les protagonistes qui sont revenus en France, qui ont réussi à revenir en France. Il y a eu un jugement. Il y a eu un couple de boulangers, M. Benali, qui, lui, au jugement, a été relaxé, alors qu'il finançait les départs, de 500 à 4 000 euros. Et ça, c'est bien noté sur tout ça. Et dessus, il est bien marqué qu'il y a un certain mi-maître qui date du gang de Roubaix. M. Benali, la DGSI sait que c'est un salafiste. Malgré tout, ça n'a pas changé. Il leur a donné des cours d'arabe, tout ça. Il a travaillé dans la boulangerie. Et c'est comme ça que l'ordre également s'est fait. Et moi, sur ce papier-là, il est bien marqué qu'il y a eu de lavage de cerveau. Voilà. Donc, une fois que le lavage de cerveau était fait, là-bas, il lui pensait faire de l'humanitaire, comme on leur avait dit. Transférer en Irak. De l'Irak, Raqqa. Et Raqqa, après, pour faire le lavage de cerveau en plus. Il n'y a pas fallu beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, il faut se souvenir qu'en 2013-2014, Al-Nosra a été présenté comme le camp des rebelles à Bachar el-Assad, soutenu par les Occidentaux et la France. Vous trouverez ça sur Internet, les déclarations de Laurent Fabius à ce sujet. Et à la fin, vous finissez dans un parcours hallucinant pour le fils de monsieur, entre les mains de l'État islamique, à être condamné à mort. Et là, la France vous oublie lamentablement. Et même au-delà du parcours, du fait qu'Anne-Nosra a été reconnue par la France à l'époque, etc., juste ce qu'on demande, c'est que les droits fondamentaux aux humains pour lesquels nous nous battons toutes et tous et que nous revendiquons à travers le monde soient respectés. Point. Et je tenais à dire aussi que mon fils à la cave n'a pas pu combattre vu qu'il était blessé. Il a pris une balle dans le ventre, une balle dans la hanche, mâchoire fracturée, nerfs facial endommagés et sourds de l'oreille. Donc, il s'occupait des oeuvres et des orphelins et il ramassait des cadavres. Ça, je tenais à le signaler aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'ai autre chose que je ne me rappelle depuis que je l'avais en tête. On va faire un petit tour de table ? Oui, oui, et puis ça reviendra. Je ne sais pas dans quel sens. Oui, oui. Allez. Oui, donc Alain Dantrois, je suis représentant de la Ligue des droits de l'homme et que rajouter à ce qu'a dit Hugo ? Puisqu'en fait, nous, c'est exactement la position qu'on défend à la Ligue des droits de l'homme comme à la Fédération internationale des droits de l'homme, à savoir que les procès, les simili-procès qui ont eu lieu en Irak ne sont pas des procès où les droits de la défense ont été respectés. On a entendu quelques exemples, mais effectivement, il y a eu des cas de torture. Il y a eu des procès qui se sont déroulés en quelques dizaines de minutes où les accusés n'ont même pas pu s'exprimer et où le jugement a été rendu dix minutes ou un quart d'heure après. Cinq minutes. C'est-à-dire quelques fois même cinq minutes. Donc, aucun temps pour le délibérer. Donc, vraiment, on a fait comme si c'était de la justice, mais tous les principes ont été bafoués les uns après les autres. En plus, effectivement, il y a des condamnations à mort et ça, nous ne l'acceptons pas, ni à la Ligue des droits de l'homme, ni à la FIDH. La sortie de la guerre est très sale. Là-bas, c'est jamais très propre une guerre, c'est clair. Mais la sortie de guerre pose vraiment problème. Donc, il y a toute cette question de ceux qui sont accusés d'avoir été combattants et on entend bien en écoutant le père de l'un d'entre eux que les questions sont beaucoup plus sujettes justement à débat que ce qu'on nous présente en général. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des procès, des vrais procès, si possible en France, de façon à ce qu'on comprenne parce que les victimes ont envie de comprendre, les familles ont envie de comprendre et on ne peut comprendre et empêcher que ça se reproduise. Je pense qu'il y avait une mosquée de Roubaix qui était citée. Dans le sud de la France, il y a une mosquée de Munel qui a beaucoup fait parler d'elle. Je pense que si on ne comprend pas et qu'on ne décrypte pas les mécanismes, ça ne sert à rien. Et nous, à la Ligue des droits de l'homme, comme Hugo le soulignait tout à l'heure, nous sommes également pour que tous ceux qui sont coupables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité soient jugés. Donc, on n'est pas du tout pour blanchir qui que ce soit. Simplement, il faut que chacun puisse s'expliquer sur les faits. Et quand on entend les faits, quand on entend la description, la description des engrenages, on voit bien qu'il y a beaucoup plus à faire que des procès en dix minutes. Amin Elbaï est là pour parler deux minutes, deux, trois minutes également, du cas des enfants, surtout en Syrie. Je vais peut-être rajouter un mot quand même sur la situation de l'Irak. Bonjour à tous, moi c'est Amin Elbaï. Je suis donc membre d'un collectif de familles concernées par le départ et la détention de l'un de leurs proches en Irak et en Syrie. On parle aussi bien des enfants et des adultes. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai connu Jamel. Moi, je remercie d'abord M. le député pour avoir organisé aussi cette conférence. Remercier et rappeler aussi que le groupe La France Insoumise avait reçu les familles à l'Assemblée nationale, à l'initiative de Clémentine Autain, où les familles ont pu être auditionnées. Et où à la suite de cette audition, on a reçu des réponses officielles du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, des réponses qui nous ont permis ensuite d'utiliser des voies de recours, même si le juge s'est déclaré incompétent. S'agissant de la situation en Irak, c'est un choc, c'est terrible. Il faut d'abord rappeler que cette dizaine de Français qui a été jugée et condamnée à la peine de mort en Irak étaient d'abord et initialement détenus en Syrie. Quand j'entends à la télé que les djihadistes français doivent être jugés sur les lieux où ils ont commis leurs crimes, s'il y a bien un lieu, c'est la Syrie, ce n'est pas l'Irak, puisqu'ils ont été arrêtés, puis détenus en Syrie. Ensuite, ce matin, on apprend par voie de presse dans le journal Le Monde que les Kurdes affirment qu'ils n'étaient pas à l'origine de ce transfert. Et on le sait parfaitement, c'est la France qui a ordonné ce transfert. La France a ordonné ce transfert par l'intermédiaire de la coalition militaire internationale où elle contribue activement. La France a une responsabilité aujourd'hui sur le sort de ces centaines de Français qui risquent la peine de mort. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que parmi ces Français, moi je le dis, et vous l'avez bien dit, M. le député, nous n'avons pas la moindre complaisance à l'égard de leur engagement. Et ceci étant, il y a parmi ces Français des Français qui sont concernés par le dossier des attentats. Je prends l'exemple de l'attentat du 13 novembre où on a le nom de Faudil Tarawidat qui ressort. Alors, qui est Faudil Tarawidat ? Faudil Tarawidat, c'est un Roubaisien qui est passé par les mosquées qui ont été citées où 24 membres de sa famille sont également partis en Syrie. Ils sont aujourd'hui soit morts, soit détenus là-bas et qui ne peuvent même pas donner pouvoir à un avocat pour le défendre puisqu'il n'y a plus de famille aujourd'hui en capacité de l'aider. Faudil Tarawidat, il a la responsabilité sur le départ de dizaines de familles nordistes et aujourd'hui, ces familles victimes de la radicalisation violente comme nous aimerions qu'ils soient jugés devant une cour d'assises en France afin que toutes les familles, aussi bien victimes du terrorisme que de la radicalisation violente, puissions lui poser les questions que nous avons à lui poser. Et enfin, dernier point, c'est sur la question des conditions du procès, je ne vais pas revenir là-dessus très longtemps, mais ils ont été jugés dans le cadre d'un procès sommaire. Je rappelle que ces Français sont jugés de manière expéditive. Le procès et l'instruction dure deux minutes. C'est le même juge à l'instruction qu'à l'audience. La peine de mort est prononcée en 30 secondes. Les avocats français ne peuvent pas s'y rendre puisque l'État irakien refuse de délivrer aux avocats français des passeports, des visas, des laissés-passés. Et enfin, il y a aussi la question du sort de ces Français et particulièrement de ces nordistes. Moi, je pense aussi à Djamila Boutoutaou qui est une liloise et qui a été jugée à la peine de prison à perpétuité. Djamila Boutoutaou, elle n'a eu que 2000 pour se défendre. Elle ne parle pas arabe et il n'y a pas de traducteur. Je prends l'exemple de Bilal Kabawi qui est l'un de ces dix Français condamnés à la peine de mort qui a pu appeler sa famille la semaine dernière et qui a expliqué à sa famille que s'il ne signait pas un aveu écrit en arabe, langue qu'il ne maîtrise pas, s'il ne signait pas cet aveu dans lequel il reconnaîtrait les crimes qui lui auraient été reprochés, eh bien, il ne pourrait pas faire appel. Il a fait part à sa famille des cas de torture par électrocution, par noyade. Tout à fait, je comprends. C'est mon fils qui me l'a dit. Bilal Kabawi, aujourd'hui, au même titre que les autres Français, que Faudil Tarawidat, que Vianney Ouraghi et tous ces autres Français qui ont été jugés et seront peut-être jugés en Irak, sont soumis à des traitements inhumains et dégradants, à des cas de torture. À des cas de torture. C'est inacceptable. Dans un État de droit comme le nôtre, on ne peut pas accepter aujourd'hui, au-delà même de la peine de mort, que des Français soient jugés dans des conditions pareilles. Et enfin, un petit mot quand même pour ces familles. Et je reviendrai deux petites minutes sur la question du cas des enfants, sur la question de leur famille aussi en Syrie, puisque ces hommes qui ont été jugés en Irak ont une famille, ont construit une famille en Syrie. Ces familles sont des femmes et des enfants qui sont détenus dans des conditions déplorables. dans les camps de Al-Hol, Roj, Aïn, Aïssa en Syrie. Des enfants qui aujourd'hui sont exposés à des traitements tout à fait inhumains et dégradants qui risquent de mourir. On a dans le camp de Al-Hol 100 000 femmes et enfants, des enfants qui aujourd'hui souffrent de dysenterie, de choléra, de diarrhée, de tuberculose, des enfants déshydratés. Moi, j'ai lancé cet appel. C'était d'abord un appel du corps. C'est devenu une plainte. Emmanuel Macron n'a jamais, jamais écouté cet appel des familles. Jamais. Les familles ont demandé à la rencontrer. Il n'a jamais reçu les familles. Des familles lui ont proposé de contribuer avec les autorités françaises parce qu'il faut aussi entendre par là que c'est une question de sécurité publique. Il faut comprendre par là que la plupart de ces Français qui sont détenus aussi bien en Syrie qu'en Irak ont des informations sur les attentats qui ont été commis ou qui sont en train même d'être fomentés. On n'a jamais voulu entendre la parole de ces familles. Alors qu'on aurait pu, si on avait établi des partenariats et des contacts avec ces familles, on aurait pu endiguer des nouveaux départs, on aurait pu endiguer des attentats, on aurait pu éviter que des crimes soient commis en France. Je vous remercie. Oui, juste une petite précision sur les enfants. Moi, je tiens à rappeler que la France, la Syrie, l'Iran, qui sont des pays signataires de la Convention internationale des droits de l'enfant, donc on est quand même dans un contexte où il y a des éléments de droit au-delà des outils généraux sur le plan international, il y a des éléments de droit qui peuvent créer un terrain pour permettre aux diplomates de discuter, au moins à ce niveau-là. Alors on a l'impression qu'il n'y a rien qui est fait, qu'on ignore totalement les droits des enfants enfermés dans les camps. et là, il est difficilement entendable qu'il n'y aurait soi-disant rien à faire ou que les positions des pays seraient à ce point différentes les unes des autres. Je rajoute un dernier point là-dessus sur la question des enfants. Désormais, toute décision de rapatriement des enfants sera prise parce que la France est sous le coup d'une plainte. Nous avons déposé plainte devant la Commission européenne pour l'inaction de l'État français à l'égard des enfants et à l'égard des femmes et des hommes qui sont détenus sans droit ni titre en Irak et en Syrie. C'est un fait aujourd'hui. Nous avons également saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Nous avons saisi le Comité contre la torture à l'ONU. Nous avons saisi le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Toutes les juridictions sont saisies aujourd'hui. La France s'assoit sur les éléments fondamentaux et sur lesquels se fonde notre pays. Et l'Amérique de Trump actuellement fait le nécessaire pour rapatrier les enfants de Syrie vers les États-Unis. Donc, ce n'est pas une question non plus d'orientation politique insurmontable. C'est une question étrange de raison d'État, entre guillemets, mais c'est un peu préoccupant. Et l'Amérique met la pression sur la Belgique pour qu'eux, ils rapatrient. Ils sont même prêts à les aider pour faire le rapatriement. Je ne comprends pas que la France ne vise pas. J'aimerais bien poser une question à Mme Belloubet et à M. Le Drian. Si eux, leurs propres enfants ça leur aurait été arrivée, au bout de combien de temps on serait rapatriés en France. Voilà. Parce qu'on n'a pas le même niveau. Voilà. J'aimerais bien qu'on réponde à cette question-là. Parce que c'est facile de parler quand on n'est pas dans la situation et qu'on ne sait pas comment ça s'est passé. Parce que moi, mon fils a été embrigadé. On ne l'a même pas vu. Je ne me suis rendu compte de rien. Mon fils avait fait une première année de médecine, prenait une première année de psycho, de psycho. Il a eu une déception amoureuse. Et de là, ça a commencé. Il a voulu se mettre dans la religion et ils ont vu qu'il était faible et puis voilà comment ça a démarré. Et là-bas, quand il était en Syrie, quand il s'est perd la patrie à raccord, il m'a téléphoné une fois. Il m'a dit il croit que je suis mort. Je lui ai dit ben alors tant mieux. Il m'a dit non, il faut que je me redéclare parce que sinon si je ne le fais pas, là il me tue. Voilà. Vous voyez, il ne faisait pas ce qu'il voulait pour revenir. Donc, moi, je suis le pilier du bois. Je suis adjoint au maire de Ville d'Afgas que je représente le membre de la France insoumise. Je vais avec ma collègue Célie Kattir qui est membre de Génération. Simplement, je voudrais rappeler que le jeune dont on parle maintenant, donc Vianney, Mouraghi et Villeneuve. Et donc, c'est un sous-titre que mardi soir lors du conseil municipal puisque M. Mouraghi a demandé à être reçu par Gérard Caudron. Donc, mardi soir, lors du conseil municipal de Mère de Villeneuve-Dasque, Gérard Caudron, nous a lu la lettre qu'il allait envoyer à Jean-Yves Le Drian. Donc, cette lettre a été rendue donc publique. Bon, il fait effectivement une référence, je veux dire. Alors, évidemment, la ville de Villeneuve-Dasque condamne donc fermement les agissements terroristes et donc continuera avec l'acharnement en conviction de son action de prévention de lutte contre toute forme de radicalisation. Mais, c'est également par attachement aux droits de l'homme que la ville de Villeneuve-Dasque s'oppose à la peine de mort. La réponse à la barbarie ne peut être la barbarie elle-même. Donc, le maire de Villeneuve-Dasque demande donc au ministre Jean-Yves Le Drian de faire les démarches pour que Vianney puisse être jugé équitablement. Voilà. C'est quelque chose. Peine de mort soit commuée en prison à perpétuité. Mais qui nous dit que perpétuité là-bas, c'est 20 ans, qui nous dit que dans 5 ans on ne va pas les laisser mourir de point. Le taux d'évasion n'a jamais été aussi haut. Le taux d'évasion n'a jamais été aussi haut. Ça, c'est l'abolition. Oui, oui, j'avais compris. De toute façon, c'est vrai que étant contre la peine de mort, on rappelle la loi de Balinter de 1981 pour l'abolition de la peine de mort. Mais c'est vrai que même s'il est jugé là-bas, après, on peut demander à ce que la peine soit réalisée et exécutée en France. Je voudrais juste ajouter, je pense, pour conclure, parce que sinon, après, ça va être un peu long aussi pour ceux qui regarderont la vidéo, qu'on fait cette vidéo notamment parce que nous avions invité la presse locale et la presse nationale et que personne ne s'est rendu disponible pour entendre ce que nous venons de dire. Donc, on le diffuse, on le fait partager par ces moyens-là qui sont nos moyens propres. et puis pour dire aussi que s'il y avait eu une volonté véritable de se dire, bon, OK, on ne veut pas ramener les djihadistes en France. On pense que, bon, c'est trop compliqué, il y a trop de difficultés. On aurait pu, et la France aurait pu et aurait dû être à l'initiative de ce qui est repris et demandé par Amnesty International, que je vois dans leurs documents, c'est l'organisation de la proposition d'organiser, de créer un tribunal internationalisé basé en Syrie, en Irak, à l'AF, enfin, peu importe, mais destiné à juger les étrangers soupçonnés d'appartenir à l'État islamique dans des conditions acceptables d'un État de droit. Voilà. Donc, il y avait des solutions concrètes, sauf que là, vu la situation dans laquelle on se trouve maintenant, nous n'avons qu'une chose à demander, c'est l'extradition des Français parce que ce n'est pas de mal à veille qu'il va y avoir un tribunal internationalisé. Et cette duplicité sur la question des droits de l'homme, moi, me semble insoutenable et je crains, quand même, qu'elle crée un précédent qui soit irréversible. Et puis, enfin, si on signe des traités internationaux qu'on met des choses dans la Constitution et que finalement, on s'en fiche, enfin, quoi bon ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bref, en tout cas, on va continuer de mener cette bataille politique parce qu'elle me semble essentielle et qu'elle raconte quelque chose de ce que nous sommes et de ce que nous voulons être et de comment nous voulons vivre ensemble. Et ça me semble déterminant. A priori, j'espère que, je pense que les avocats vont tout faire pour que ce soit bon, qu'il y ait la procédure d'appel qui s'enclenche et qu'il y aura les fois suivantes, j'espère, d'autres rassemblements de la sorte et qui soient plus larges parce qu'il faut le dire aussi à cet instant, ce n'est pas si évident de rameuter largement les autres organisations politiques ou les autres partenaires sur des sujets fondamentaux parce que dès que ça touche au terrorisme, à la radicalisation, au djihadisme, etc., il n'y a plus grand monde pour défendre les droits fondamentaux. Et bien moi, je dis que nous, autour de cette table, nous tiendrons bon quoi qu'il en soit. Je peux rajouter juste une chose. Donc j'ai eu mon fils deux fois au téléphone. Le premier, le premier fois au téléphone, donc il m'a bien confirmé qu'il a été torturé, donc électrocuté, post-moyade et frappé en dessous des pieds. Le deuxième fois, il a eu ma femme au téléphone, donc il a plutôt demandé des nouvelles de la famille parce qu'il ne voulait pas comme ma femme est malade. Il ne voulait pas. J'ai appelé, c'est l'organisme qui s'occupe des prisonniers, je ne sais plus comment ça s'appelle, le FAE, là, ou je ne sais plus quoi, au téléphone, c'est eux qui m'ont prévenu qu'ils étaient transférés en Irak. La semaine dernière, je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit qu'ils vont pouvoir vous appeler une fois par semaine, tous les lundis. Lundi, je n'ai pas eu de coup de téléphone, j'attends le coup de téléphone, donc je ne l'ai pas, j'ai appelé cette dame. Déjà, c'est répondeur. Si vous ne faites pas laisser le message et appuyer sur dièse, votre message n'est pas enregistré. Là, elle m'a rappelé dix minutes après, je lui ai posé la question. Je lui ai dit tous les lundis. Elle me dit non, je ne vous ai jamais dit ça. Elle dit, c'est eux qui décident là-bas. Je lui ai dit et l'argent que j'ai envoyé. Vous m'avez dit qu'il y avait un employé, un employé consulaire qui devait aller les visiter le 24. Donc je lui ai dit vous devriez être au courant. Et là, ce n'est pas possible. Elle me dit, écoutez, je vais me renseigner, je vous rappelle, j'attends toujours le coup de téléphone. Et ça, j'ai les enregistrements, j'ai enregistré la discussion. Bien, merci à toutes et à tous. Et puis, on continue le combat. Au revoir. Sous-titrage ST' 501